Allez, on y va ? Salut à tous ! Moi, c'est Vanny. Vous le savez, ma passion, c'est de fouiner et m'incruster dans la vie des gens. Ma cible aujourd'hui, il est beau, c'est un homme à femme. Il a fait Les Anges et la Villa des Coeurs Brisés. Il est fraîchement séparé de la belle Coralie. C'est... C'est... Oui, c'est Raphaël. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à le trouver parce qu'ici, il n'y a personne. On est prêts pour Raphaël ! On m'a dit tournage en région parisienne. Moi, j'imaginais un truc avec des bâtiments, du béton, pas de la boue et de la merde partout. Raphaël ! Il est 11 heures, c'est l'heure de me taper l'incruste chez Raphaël. C'est parti ! Raphaël ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Le voilà ! Raphaël ! Chocolat ! Content de me voir ? Ça va, Vanny ? Mais c'est quoi cette tenue ? C'est mon pyjama. Ah, écoute, ça, ça, c'est un pyjama Star Wars. Je te fais un bisou ? Donc, en fait, tu n'es pas chez toi, là, tu es chez tes parents ? Oui, je suis chez mes parents, je vis chez mes parents. Voilà, j'aime bien, je suis très bien ici. Est-ce que monsieur Raphaël aurait du mal à couper le cordon ? Ah oui, 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 je ne partirai pas d'ici. Ah, tu ne partiras pas d'ici ? Non, je suis tanguy, moi, un petit peu comme toi. Ah, tu es tanguy ? Et tu l'assumes ? Oui, je suis très bien avec ma maman. Elle me fait à manger, elle me couche le soir, elle vient me faire des papouilles quand je suis fatigué. Ah oui, mais tu sais, c'est aussi le rôle d'une petite amie, ça. Ouais, mais non, je ne vais pas. C'est fini ? Tu vas me faire croire que tu ne prends rien le matin, toi ? Je me permets, je suis très mal élevée. Tu vas me dire que tout ça, ce n'est pas pour toi, peut-être ? Non, ce n'est pas toi qui mange ça ? Je te jure que non. Ok, alors on va essayer de chercher ce que toi, tu pourrais bien manger. Il n'y a rien dans le frigo, tu ne vas rien. Tu ne vas pas me faire croire que c'est toi qui va manger des belles tesses ? Si, exactement. Tu manges des trucs pour le régime, toi ? Oui, exactement. D'accord, régime, pourquoi ? On comprend pourquoi tu habites chez tes parents, les petits plats préparés par maman. Exactement. Très pratique. Alors tes chiens sont super, hein ? C'est, c'est. Comment s'appelle-t-elle ? Tes chiennes, d'ailleurs. Ouh là ! Vanille, j'allais dire. Alors, il y a beaucoup de chiens qui s'appellent Vanille. Yoli et Miss. Comment ? Miss et ? Yoli. Yoli, Miss. Yoli ? Yoli ? Non, Miss. Bonjour Miss. Bonjour Yoli. Donc ça, ce sont tes chiens, à toi ? Non, ça c'est les chiens de mon père. D'accord. Et Miss, c'est plus ma chienne. D'accord. À toi, c'est le petit, le chien. Ça fait plus ce chien, enfin pas des filles. En vrai, c'était mon chien, moi et mon ex. Ah d'accord. Ouais. Du coup, si t'étais chez eux, quand t'étais avec ta copine, tu faisais comment ? On était ici. Ah, ta copine vivait ici aussi ? Ouais. Ouais, on vivait ici avec mon ex. Et ça se passait bien ? Ça se passait super bien. Mes parents l'adoraient, elle adorait mes parents. Et on vivait ici toute l'année. À propos d'ex, on m'a dit que t'étais un homme à femme. C'est vrai ça ? Que j'ai été un homme à femme. Ah, tu as changé ? Ouais. Tu es un homme à un chien maintenant ? Non, pas du tout. Maintenant, je suis devenu un petit peu plus sérieux. C'est quoi maintenant le planning là ? Donc là, tu vas aller mettre tes affaires de sport. Oui. Et on va aller courir. Je suis ravie parce qu'il fait au moins moins 8000 d'or. Ça va être réchauffé. Allez, c'est parti. Allez. Petite gorgée et on y va. Salut. Voilà les fameux habitants de ta ville. C'est ça. On va leur poser quelques questions. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de Raphaël ? Je ne vais pas bouffer. Allez, on va courir. Attends-moi parce que le parcours, il est quand même pas très droit. Allez. Je ne voudrais pas me péter la cheville. Non, mais va pas si vite. Allez. Mais tu veux me semer ou quoi ? Petite question, ce n'est pas la saison de la chasse. Mais si, je crois. Ah non, attends-moi. J'en peux plus. Je monte ? Je m'en vais aller plus vite. C'est beaucoup mieux comme ça. Taïo ! Taïo ! Vas-y, c'est un plan de russe ! C'est agréable. Comme ça, tu vois, j'aime bien courir. Ouais, c'est... Hein ? Hein ? Attention ! Ah ! Ok, ok. On a réussi, bravo ! Par contre, on peut se mettre là. Tu vois, il est bien ce petit rond pour s'asseoir et parler un peu. Je me demandais, comment on devient candidat de télé-réalité ? Moi, écoute, on est venu me démarcher pour pas mal de trucs. Après, je flirtais avec une fille de télé et c'est arrivé comme ça du jour au lendemain sans trop le vouloir. Après, j'étais très content. C'était vraiment un kiff au début quand t'as 20 ans. Mais voilà, c'était moi et ma chance. Je pense que c'est toi et ta chance. Comment t'expliques que la télé-réalité, ça passionne autant les gens ? Comment je l'explique ? C'est un divertissement. Je veux dire, faut pas prendre ça au premier degré, mais plutôt au second. Et voilà, c'est rigolo, en vrai. Même moi, il y a des fois où je regarde la télé, c'est assez rigolo. Donc, tu sais que les gens, ils te regardent en se marrant, en fait ? Ouais. J'espère bien qu'ils se regardent en se marrant parce que même moi, je me marre. Et là, si un jeune qui veut faire de la télé-réalité, tu lui dirais quoi ? Si c'était mon petit frère, je lui mettrais des tades à la tête en lui disant non. C'est pas une vie qui est forcément très facile à gérer ou qui est aussi belle qu'on puisse le croire. Non, c'est pas du tout. Maintenant, pose-moi la vraie question. Raphaël, aujourd'hui, combien de temps ça va durer ? Et tu sais combien de temps ça va durer pour toi ? En aucun cas. Donc, est-ce que c'est un plan de carrière ? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux construire quelque chose autour de la télé-réalité ? Je fais pas de tout et de n'importe quoi. J'ai réussi à m'en servir de cette télé-réalité. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui font de la télé-réalité qui ne s'en servent pas. On a la chance de perdurer. C'est-à-dire que c'est vrai, on est là depuis 5-6 ans. Jessica Desmarseillais, Julien Tanty, Kevin Gage peut-être. Moi, il n'y en a pas beaucoup au final. Maintenant, il y en a eu combien qui sont passés. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Je suis incapable de te dire. Maintenant, si tu prends que les bons côtés à te dire « Tiens, ouais, je vais rouler en belle voiture, je vais aller en soirée draguer des gonzesses », c'est que t'as rien compris à la vie. Faut préparer l'après, quoi. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui disent que la télé-réalité, ils le disent ou ils le pensent, que la télé-réalité, c'est truqué. Est-ce que c'est vrai ? Pas du tout. Alors, il y a plein de gens qui me disent ça. Et même des candidats de télé-réalité arrivent et disent « Oui, ils ont trafiqué mon image. Ton image, c'est toi qui te l'as créée. » Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu l'image d'un mec, une meuf, et je l'ai été. Exactement, je l'ai été. Mais voilà, j'ai été un mec à meuf. Moi, toutes les télé que j'ai faites, ça a été moi à 100%. Et à propos des missions, est-ce qu'il y en a une que t'as pas encore faite que t'aimerais faire ? Écoute, j'ai toujours rêvé de faire Les Marseillais. Pourquoi ? Juste pour arriver le premier jour. Tu t'es trompé de ville, là, pour le coup. Oui, bon, oui. Mais c'est pour arriver le premier jour avec le maillot du PSG. Ah ouais, provoque, quoi. Tu veux être détesté dès le premier jour dans la maison. C'est mon rêve. Ça veut dire, d'arriver le premier jour dans la battle des Marseillais avec le maillot du PSG, c'est mon rêve. Il a toujours dit qu'il le ferait un jour. C'est ce que tu vas te prendre en retour. Oui, je le sais, mais c'est ça qui est bon. Ça va être quoi ? Bah écoute, certainement des... Paris, Paris ! Ah, t'es de Marseille ? Ah non, pas du tout. Je connais le champ. Ah ouais, mais c'est l'autre champ. Alors, chante pas celui-ci, Vanille. Parce que c'est sur ma vie que je risque de t'enterrer dans le bois. On va parler d'autre chose, alors ! Maintenant qu'on est quand même tous les deux, et qu'on commence à un peu mieux se connaître, j'ai très envie... Non, ne t'inquiète pas, je ne ferai rien d'inapproprié. Non, mais j'ai très envie de te poser une question et d'en savoir un peu plus. Et je pense que je suis pas la seule, je pense que les personnes qui te suivent ont envie d'en savoir plus aussi. Tu vois de qui je veux parler ? Tu vois qui ? Comme par hasard. De Coralie. Je crois que vous vous êtes rencontrés dans Les Anges. Ouais, exactement. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? C'est fini tous les deux ? Ouais, aujourd'hui c'est fini. Sous-titrage ST' 501